Bonjour. La bombe atomique est une arme explosive qui utilise la libération soudaine et extrêmement violente de l'énergie contenue dans le noyau des atomes, également appelée énergie nucléaire, pour provoquer une explosion dévastatrice. Elle est basée sur le principe de la fission nucléaire, qui implique la division du noyau d'un atome lourd en deux fragments plus légers, accompagné de la libération d'énergie et de particules. Il y a deux types principaux de bombes atomiques. Un « bombe atomique à fission », aussi connu sous le nom de « bomba », elle utilise la fission nucléaire pour libérer une énorme quantité d'énergie. Cette énergie est libérée sous forme d'explosion destructrice. La première bombe atomique utilisée en temps de guerre, larguée sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki en août 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale, était une bombe à fission. Deux « bombes à fusion », bombes H ou bombes à hydrogène, également appelées « bombes thermonucléaires », elle fonctionne en combinant des noyaux d'atomes légers, généralement l'hydrogène ou le deutérium, pour former des noyaux plus lourds, dans un processus appelé fusion nucléaire. Ce type de bombe est beaucoup plus puissant que les bombes à fission et est généralement utilisé pour créer des explosions beaucoup plus massives. Les bombes atomiques ont un potentiel de destruction extrêmement élevé en raison de la quantité massive d'énergie libérée lors de la fission ou de la fusion des noyaux atomiques. Elles ont été utilisées en temps de guerre dans le passé, mais leur potentiel destructeur a également conduit à des préoccupations majeures concernant les conséquences humanitaires et environnementales d'une utilisation généralisée de telles armes. En conséquence, de nombreux efforts ont été déployés pour contrôler la prolifération des armes nucléaires et pour promouvoir le désarmement nucléaire à l'échelle mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.